Et je dirais en matière d'introduction que le thème de la connaissance de soi m'a été donné et que je me trouve dans la situation d'un garçon qui passe un examen et qui en a donné un sujet et qui doit s'en dépêtrer comme il peut. Je vais essayer de le prendre de la façon suivante. Ensuite, je voudrais d'abord définir ce qu'est le soi dont il faut prendre connaissance. Faute de quoi nous allons manquer d'un vocabulaire commun et nous ne serons pas, au cours de la discussion, ce dont nous parlons. Et ensuite, ayant défini le soi de deux façons différentes, je vais essayer de montrer, d'une part, l'importance de connaître ce soi-là en vue d'établir et de construire ses vies intérieures et, d'autre part, la façon dont on peut parvenir à le connaître. Je ne sais si je saurais donner une conclusion, mais en tout cas, je vais vous présenter une certaine quantité de matériel que vous pourrez utiliser vous-même. Le soi, pour autant que nous sommes intéressés à la vie spirituelle, se présente de deux façons que je définirai par deux termes que j'essaierai d'éclaircir dans un instant. Le soi individuel et le soi personnel. L'individu, d'une part, la personne de l'autre. C'est là une distinction qui, pour être verbale, n'en est pas moins pratique et théologiquement tenable. L'individu, comme le mot lui-même l'indique, est le dernier terme d'une fragmentation. Ce que l'on ne peut pas diviser. Ce, au-delà de quoi, l'intégrité même de l'être se trouve ébranlée. Si nous considérons l'être humain dans son ensemble, que nous parlions de la race humaine, que nous parlions des peuples, des familles, des groupes plus ou moins grands et plus ou moins fragmentés, il arrive un moment où nous sommes en présence de l'individu, c'est-à-dire d'une unité. Si nous essayons de faire plus de fragmentation que cela, de diviser au-delà de l'individu, nous nous trouvons en présence d'un corps mort et d'une âme. Mais ce n'est plus un être humain, ce n'est plus une présence terrestre. Il est important de se rendre compte que l'individu, terme d'une fragmentation, est aussi le terme d'une rupture entre les êtres du même genre et Dieu lui-même. En dehors de cette rupture d'avec Dieu et d'avec les autres, ce n'est pas un individu, c'est une personne que nous allons envisager, et je vais revenir sur la définition de la personne dans un instant. Lorsque nous essayons de définir, de décrire un individu, nous ne pouvons le faire qu'en termes qui appartiennent en commun à tous les êtres humains, mais que nous groupons de façon particulière. Nous parlons du point de vue extérieur, de la taille, de la couleur, des caractères particuliers de telle ou telle personne. Il est grand ou petit, il est blond ou brun, il a des yeux de telle ou telle couleur, il est gros ou maigre. Ensuite, nous pouvons aller plus loin dans cette analyse et parler du son de sa voix, des qualités de son intelligence ou de son cœur, des aspects particuliers de sa personne humaine, dans la mesure où elle est engagée avec d'autres personnes humaines, mais en fin de compte, la description que nous donnons est une description faite de traits communs à tous les êtres humains, d'une part, de traits communs, d'autre part, que l'on groupe à la façon dont on rassemble les fleurs d'un bouquet, différent d'un autre bouquet, pourtant, fait des mêmes fleurs ou de fleurs analogues. Et enfin, la façon dont nous reconnaissons, dont nous discernons un individu par rapport à l'autre, c'est le contraste. Quelquefois, c'est l'opposition. Quelquefois, c'est l'analogie. Mais il y a toujours cet élément de différenciation qui fait que l'individu ne peut être reconnu de l'autre qu'en termes d'opposition et de contraste. Je suis moi-même, en tant qu'individu, dans la mesure où je me distingue profondément de tous les individus qui m'entourent. C'est là ce qui fait ma présence individuelle. Et de l'instant que je parle de contraste, d'opposition, de distinction faite de caractères communs, je parle en même temps d'une distance que j'établis entre moi et l'autre. Et ceci est important parce que c'est justement là qu'est l'un des caractères de l'état de péché. L'opposition qui crée une distance et qui ne permet pas de faire partie d'une harmonie, au contraire, qui établit une série d'affirmations de soi. Car au point de vue psychologique comme au point de vue spirituel, le caractère même de l'individu est de s'affirmer. Et nous le savons tous. Quand nous sommes dans un groupe humain, à moins que nous n'acceptions d'être écrasés et anéantis, nous devons nous affirmer contre les pressions, contre les violences de ce groupe qui nous entoure. Et cette affirmation de soi crée une situation encore plus tendue d'individualité, c'est-à-dire de fragmentation, faite d'un rejet de l'autre, d'une négation de l'autre, d'un refus de l'autre, qui est corrélatif au refus d'être dévoré, détruit, anéanti par l'autre, quel qu'il soit, que ce soit l'autre individuel ou l'autre collectif. Le terme de personne se rapporte à quelque chose de différent. C'est un terme qui ne correspond pas à la réalité empirique que nous pouvons observer. C'est un terme qui est fondé dans l'Écriture sainte, ou plutôt dans les implications de l'Écriture sainte, dans la conception que nous avons de l'homme ou de Dieu. Ce qui est caractéristique de la personne, c'est le fait que la personne ne se distingue pas de l'autre par contraste, par opposition, par assertion de soi. La personne est unique. Pour vous en donner une image qui se suffirait à elle-même, je crois, mais que je vais développer un tout petit peu ensuite, nous avons dans le livre de l'Apocalypse un passage où il nous est dit que dans le royaume de Dieu accompli, chaque personne recevra une pierre blanche avec un nom inscrit dessus, un nom que seul Dieu connaît et que, le donnant à la personne, il lui révèle. Ce nom, compris dans la tradition hébraïque, est clairement non pas ce que nous appelons un prénom ou un nom de famille ou un sobriquet, un de ces noms de hasard que nous attachons à notre personne ou à celle des autres et qui appartient également à ce système de contraste, d'opposition, de distinction, c'est un nom qui n'est pas un nom de hasard. C'est un nom qui coïncide exactement avec l'être même de la personne. C'est la personne exprimée par ce nom. C'est une tradition hébraïque constante que l'on trouve dans la Bible comme dans la tradition qui l'entoure que le nom et la personne sont identiques lorsque c'est Dieu qui prononce ce nom. et si nous voulions nous imaginer ce que ce nom peut être par rapport à la personne qui l'exprime, peut-être pourrions-nous dire que c'est le nom que Dieu a prononcé, le mot souverain et créateur que Dieu a prononcé à l'instant où il a appelé chacun de nous du néant mais d'une façon unique, personnelle. Et en même temps, ce nom définit la relation unique, personnelle, hors de comparaison qui relie chacun de nous à Dieu. Nous sommes non pareils comme on le disait autrefois au Canada, nous sommes dépareillés, c'est-à-dire que nous sommes au-delà de la comparaison parce que personne n'est semblable à nous dans les mêmes termes. Il y a un fait unique qui est chacun de nous par rapport à Dieu. Et de ce point de vue, la personne ne se définit d'aucune façon, en ce sens qu'on ne peut pas la délimiter en termes d'opposition. Elle est tellement unique, elle est tellement non pareille qu'elle existe en soi mais qu'elle peut s'exprimer au-dehors par des actes, par des manifestations parce que l'épître de Saint-Paul appelle le resplendissement de la personne ad extra au-dehors mais rien de plus. Et lorsque nous voulons connaître notre être le plus profond ou connaître notre être empirique, nous avons à faire des démarches de pensée différentes parce que notre être empirique, l'être que nous sommes dans la vie sociale où nous nous opposons les uns aux autres, où nous sommes discernables parce que nous sommes différents dans les mêmes termes, cet être-là, nous pouvons le discerner, le distinguer selon des méthodes différentes de la personne. Nous ne savons pas ce que c'est que la personne à l'état pur justement à cause de cette catastrophe que l'on appelle la chute qui fait qu'au lieu d'être une harmonie faite d'êtres non pareilles mais qui ne s'affirment ni ne s'opposent d'aucune façon, qui s'unissent en un accord unique dont la clé est Dieu. Depuis cette catastrophe de base, nous ne connaissons les personnes que sous la forme fragmentée, tragique des individus. La théologie nous montre une image de la personne pure et de la nature pure uniquement en Dieu et pourtant c'est notre vocation humaine d'atteindre par la grâce de Dieu la lutte ascétique l'ascension qui fait de nous peu à peu d'une part des membres vivants et accomplis du corps du Christ d'autre part des temples vivants et vivifiés par la présence du Saint-Esprit d'atteindre à cette réalité de la personne et de la nature qui s'unissent purement ayant dépassé et vaincu cette opposition et cette fragmentation de l'individualité. Eh bien, considérons maintenant successivement ce que nous pouvons connaître et la façon dont nous pouvons connaître le soi individuel d'une part et le soi personne de l'autre. Le fait de base et j'y ai insisté je crois trop lourdement le fait de base c'est l'opposition qui est à la racine de cette distinction des individus. Cette opposition n'est pas seulement quelque chose dont nous héritons. nous naissons déjà avec ce germe d'individualité cette situation de séparation d'avec Dieu et d'avec les autres. Mais d'autre part nous établissons cette opposition au cours de toute notre vie parce que nous croyons qu'en nous opposant nous protégeons ou bien nous renforçons ou bien tout simplement nous établissons notre identité. et plus nous le faisons plus notre identité devient commune et moins nous établissons avec sécurité notre être et notre existence. Parce que plus nous nous opposons de façon détaillée de façon complexe plus nous groupons ensemble des caractères qui sont de plus en plus communs de moins en moins personnels de moins en moins originaux malgré l'illusion où nous sommes que c'est l'originalité que nous atteignons et que nous devenons uniques dans cette opposition même. Vous savez très bien que l'on peut facilement devenir un excentrique et qu'il n'y a rien de plus monotone que l'excentricité parce qu'il y a très peu de moyens d'être excentrique de façon originale. Et il en est de même de tous les aspects de tous les résultats du péché c'est-à-dire de l'action du démon et de la destruction en nous parce que le péché est monotone et que en fin de compte nous avons fait très vite le tour des choses et que nous recommençons sans cesse. Cette opposition est importante à noter et elle a des conséquences c'est que nous devons avant toute chose si nous voulons nous connaître voir que nous nous sommes définis par rapport à la société toute entière que ce soit la société laïque ou la société mystérieuse qu'est l'Église en termes de négation de l'autre. S'affirmer c'est toujours rejeter et nier l'autre. A l'instant où nous acceptons l'autre nous ne pouvons plus nous affirmer de cette même façon brutale et entière et rejeter l'autre ne pas accepter sa présence réelle concrète totale c'est en même temps s'exclure. En fin de compte quand Sartre dit l'enfer c'est les autres c'est dans ce sens que nous pouvons le concevoir les autres qui nous entourent d'une façon irrémédiable auquel nous ne pouvons pas échapper qui d'une façon impitoyable s'impose à nous alors que nous voudrions nous imposer à eux de telle sorte qu'ils ne deviennent qu'une périphérie alors que moi je suis un centre absolu qui a cette sécurité c'est ce repos qu'à un point central par rapport à une périphérie ceci implique ceci implique que s'affirmer c'est nier l'autre mais ça implique aussi que l'affirmation de soi dans l'individu c'est la négation de la capacité même d'aimer parce que aimer c'est avant toute chose reconnaître l'autre dans son existence reconnaître si l'on peut dire l'altérité de l'autre le fait que l'autre est radicalement totalement finalement différent de vous la reconnaître comme un fait et l'accepter comme non pas comme un danger mais comme une réalité bonne qui fait partie de l'harmonie du monde et ensuite traiter l'autre en conséquence c'est à dire avec le respect et le sens que nous pouvons avoir de la considération j'allais presque dire de l'adoration dans le sens d'un respect qui va jusque au désir et à la volonté de servir fidèlement l'intégrité et la plénitude de l'autre aimer quelqu'un c'est avant tout reconnaître cette existence lui donner le droit de citer et s'établir par rapport à l'autre dans une situation périphérique ensuite dans cette situation périphérique tendre vers l'autre en s'oubliant de façon de plus en plus entière soi-même ceci semble tellement irréel sous la forme où je le présente mais nous savons tous par exemple que constamment nous sommes entourés de gens dont l'existence pour nous est presque inapparente ce sont des meubles autour de nous et des meubles particulièrement gênants parce que presque tout le temps ils se trouvent sur notre chemin et qu'il faut ou bien s'y heurter ou bien en faire le tour ce que nous appelons les relations humaines la plupart du temps c'est ce que l'on devrait appeler les collisions humaines nous nous heurtons si nous n'avons pas eu le temps de nous échapper et nous nous heurtons nous nous échappons sans nous être à même vu la seule chose que nous percevons c'est un volume une présence gênante quelque chose qui m'empêche de suivre ma trajectoire et cette trajectoire lorsqu'elle n'est pas simplement un chemin d'ici à là mais la trajectoire de ma vie est perçue comme ce que je voudrais faire et l'autre est perçue comme le danger l'impossibilité pour moi d'être ce que je veux être et bien dans les relations d'affection d'amitié pour ne pas même parler d'amour il y a quelque chose de très différent elle commence par le fait que quelqu'un qui autour de nous existait simplement comme un volume ou une présence anonyme acquiert un visage nous découvrons un visage au lieu d'avoir un corps une présence anonyme nous découvrons un visage qui a un caractère unique si ce visage nous révèle la possibilité d'une relation nous ne sommes plus dans la position de quelqu'un qui est au centre avec des satellites qui gravitent alentour à ce moment là nous sommes presque dans une situation de parité d'égalité je dis presque parce qu'il faut beaucoup de temps ordinairement pour que nous dépassions le sentiment que malgré tout c'est moi qui suis au centre et si vous voulez les employés des termes aussi simples que je vous aime ordinairement c'est je en caractère très majuscule aime à la façon d'une conjonction simplement et vous d'une façon relative mais justement tout le processus qui doit nous lire une personne consiste à découvrir que peu à peu le je et le vous s'équilibrent par le fait que le mot aime cesse d'être simplement un lien une conjonction un joint qui réunit deux pronoms mais qu'il acquiert une substance une qualité qui change la relation il y a un moment où les deux la relation s'équilibre de telle façon que celui qui aime se perçoit intensément mais perçoit l'autre aussi intensément lui donne une signification une valeur et puis un moment vient si le sentiment devient plus profond si la conscience de l'autre s'accroît en nous où nous saisissons le fait que nous existons maintenant comme un point périphérique par rapport à l'autre qui est devenu central quand nous avons donné notre coeur à une personne que nous aimons nous devenons périphériques c'est l'autre qui devient central et dans une relation qui n'est pas statique qui est une relation dynamique de l'un lancé tendu vers l'autre vous rappelez le début de l'évangile de saint Jean où il nous a dit que Dieu que le verbe était avec Dieu le mot grec qui signifie que nous traduisons par avec n'est pas un mot statique c'est un terme dynamique qui signifie vers dans la direction de tendu sur dirigé vers et la relation n'est pas simplement de deux êtres qui se regardent mais de l'un qui est absolument central pour l'autre qui n'existe que pour lui vers lui par rapport à lui à ce moment là on peut parler d'amour mais alors à ce moment là le jeu vous ça aime devient un jeu tellement ténu qu'il n'existe qu'objectivement mais subjectivement la personne s'est déjà oubliée ce qui compte c'est le mot aime qui inclut le jeu et ce qui est au centre c'est le vous ou la personne l'autre et bien c'est lorsque nous essayons de mesurer notre soi individuel la première chose que nous pouvons nous demander c'est ceci dans quel sens est-ce que je peux dire que j'aime ceux que j'aime je ne parle pas de ceux que je n'aime pas ils sont légions je ne parle pas non plus de ceux que j'aime parce qu'ils sont tellement loin qui ne sont pas des présences gênantes il est très facile d'aimer les gens qui sont aux antipodes mais il est très difficile d'aimer le voisin qui fait jouer sa radio à l'heure où je veux dormir et la première question que nous devons nous poser c'est ceci je dis que j'aime ma femme ma fille mon frère telle ou telle personne qu'est-ce que ça veut dire est-ce que je l'aime à la façon dont je peux dire exactement dans le même terme j'aime les fraises à la crème c'est-à-dire que je trouve en lui ma nourriture je le dévore de jour en jour je le parasite de jour en jour je le suce comme un vampire et de ce fait certainement sa présence m'est précieuse je ne peux pas m'en passer il est nécessaire à ma vie même est-ce que c'est cela que nous voulons dire bien si nous sommes honnêtes nous serons obligés de dire très souvent oui c'est cela que je veux dire et que ce n'est pas étonnant que ceux qui sont les victimes de notre amour prient le Seigneur que nous en ayons un peu moins ceci est important parce que si nous pouvons découvrir que notre attitude fondamentale l'attitude fondamentale qui nous relie à ceux avec lesquels nous avons la relation la meilleure et vraiment celle de la bête de proie et bien que dire du reste à ce moment là nous pourrons certainement comprendre que nos ennemis ont presque plus de chance que nos amis parce que au moins nous les laissons en paix et bien voilà un premier point essayez de jauger de mesurer la qualité de la relation d'affection d'amitié d'amour qui nous relie à ceux à qui nous sommes liés de coeur et ensuite nous demander quelle est la relation de rejet de la relation contraire qui nous relie aux autres et vous verrez combien nous nous affirmons constamment combien même dans les relations les plus proches les plus sincères les plus amicales les plus fraternelles la relation qui lie deux personnes est une relation à distance tiens-toi à un pas de moi je crains la confusion de personnes je crains l'anéantissement je crains de devenir prisonnier de ton amour je veux rester moi-même là nous pouvons mesurer également cet élément d'opposition en nous quand nous le faisons quand nous commençons cette quête et que nous essayons de nous comprendre nous-mêmes dans ce sens ou dans dans les détails de notre vie d'individu nous avons tendance à montrer un discernement vraiment diabolique le discernement diabolique consiste à faire essentiellement ceci tout ce qu'il y a en moi d'attrayant tout ce qui me plaît en moi je dis c'est moi-même tout ce qui en moi me semble laid déplaisant ou bien ce que les autres trouvent déplaisant et laid ce qui crée pour moi une situation de tension avec mon entourage je le reconnais comme des tâches comme quelque chose qui m'a été infligé ou donné du dehors combien souvent par exemple les gens disent mais de tout mon coeur je veux ci et cela mais les circonstances de la vie m'ont fait comme ci et comme cela non les circonstances de la vie ont simplement montré que vous étiez ceci et cela il y a par exemple dans la correspondance de Maquer un des starets d'Optina une lettre un ensemble de deux ou trois lettres un marchand de Saint-Pétersbourg lui écrit Ma servante m'a quitté on propose une fille du village pour la remplacer que me conseillez-vous dois-je la louer ou non et le starets lui répond certainement au bout de quelque temps son correspondant lui écrit de nouveau père permets-moi de la chasser c'est un vrai démon depuis qu'elle est là je passe mon temps à être dans la rage et j'ai perdu tout contrôle de moi-même et le starets de lui répondre garde-toi bien de la chasser c'est un ange du ciel qui t'a été envoyé pour montrer combien de rage tu avais en toi que jamais la bonne que tu avais avant n'avait su faire monter à la surface et bien je crois que si nous nous regardons comme cela un peu plus sérieusement nous n'aurions pas tendance à dire tout ce qui est vertu beauté harmonie c'est moi tout le reste ce sont des tâches tout le reste ce sont des accidents tout le reste ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec moi mais qui collent à ma peau en réalité elles ne collent pas à la peau elles vont très profondément jusqu'aux racines de notre être seulement nous n'aimons pas cela évidemment et alors nous en accusons qui nous pouvons les circonstances de la vie et ainsi de suite et je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont l'expérience de la confession certainement elles sont mieux meilleures que mes paroissiens ce que j'en dis là naturellement ne se rapporte à aucun d'entre vous mais néanmoins combien de fois ai-je entendu dire à quelqu'un qui se confesse voilà mes péchés s'arrêter un instant reprendre à l'aime les péchés ordinellement sont détaillés assez vite et se lancer dans un long discours pour me prouver que si les circonstances de la vie que Dieu lui a donné n'avaient pas été telles qu'il n'y aurait pas eu de péché du tout et des choses que j'ai faites une fois ou l'autre avec des gens qui m'avaient dit j'ai tel ou tel tort mais enfin que voulez-vous j'ai une belle mère j'ai un beau fils j'ai ci et j'ai ça et j'ai du rhumatisme et de l'arthrite et nous avons eu la révolution russe et quoi encore et bien ça m'est arrivé plusieurs fois quand la personne ayant fini de tout dire n'attendait plus que l'absolution de lui dire je suis désolé la confession est une façon de faire sa paix avec Dieu mais faire sa paix c'est une chose mutuelle alors avant que je vous donne l'absolution au nom de Dieu est-ce que vous pouvez déclarer que vous lui pardonnez tous ces méfaits à votre égard tout le mal qu'il vous a fait toutes les circonstances par lesquelles il vous a forcé à n'être pas un saint ou une sainte ordinairement les gens n'aiment pas ça mais n'empêche que c'est vrai et que c'est une chose essentielle c'est une chose de base nous devons nous accepter nous-mêmes dans notre totalité et si nous ne le faisons pas si nous considérons que nous-mêmes c'est ce qu'il y a de beau et le reste c'est la faute de Dieu c'est même plus souvent la faute de Dieu que du diable presque parce que le diable au fond devrait être empêché par Dieu de faire le mal qu'il fait en tout cas à nous et bien voilà que faire à quoi se sert-il est-ce que nous pouvons trouver une espèce d'inspiration d'encouragement dans ce que nous pouvons faire de la vision que nous avons acquise certainement oui et le certainement oui se base sur deux points pour moi d'abord une chose extrêmement encourageante que Jean de Kronstadt un prêtre de vie sainte qui est mort au début de ce siècle a dit dans son journal dans son journal intime où il relate ses expériences intérieures comme il le dit les illuminations que Dieu lui donne il dit quelque part que Dieu jamais ne nous laisse voir en nous-mêmes le mal avant qu'il ne soit certain que nous avons une foi et une espérance suffisante pour faire face à la vision qu'il nous donne tant qu'il voit en nous un manque de foi et un manque d'espérance il nous laisse dans notre aveuglement relatif nous nous faisons discerner dans le crépuscule intérieur que des dangers qu'il nous fait rechercher à tâton lorsqu'il a découvert que notre foi est devenue vigoureuse et vivace et notre espérance assez forte pour faire face à l'horreur d'une vision sans être ébranlé alors il nous permet de voir ce que lui-même voit mais uniquement à la mesure de notre espérance et de notre foi il y a donc une double révélation dont nous pourrions attirer un certain avantage la première révélation c'est le fait brut qui se présente à nos yeux moi qui me croyais si patient cette fille de village me révèle toute l'impatience la brutalité la violence qu'il avait en moi mais de notre côté si Dieu a permis cette révélation c'est que je suis allévé au point où il sait que je puis faire face au problème qu'il sait que je suis en mesure de vaincre la tentation et de changer intérieurement et la seconde chose est une phrase qui est tirée de Saint-Séraphin de Sarovs ou approximativement où il nous dit qu'il est essentiel que nous voyons notre personne dans son ensemble non seulement dans ce qu'elle a de beau de déjà apparenter à notre vocation de vie éternelle mais aussi le reste parce que ce qui est déjà apparenter au Christ à Dieu ce qui déjà appartient au royaume n'a guère d'intérêt en un sens parce que ce qui est important c'est de transformer le reste qui est ou bien un désert ou une broussaille une brousse en un jardin de l'Éden et là si vous permettez je me quittant l'image de Saint-Séraphin je voudrais insister sur le fait que nous devons nous concevoir nous-mêmes comme un matériel que Dieu a mis entre nos mains et dont nous pouvons faire une œuvre d'art quelque chose qui sera partie intégrante de son royaume d'harmonie de beauté de vérité et de vie et de ce point de vue nous devons avoir la même sobriété la même clarté de vue qu'un artiste qui veut créer quelque chose l'artiste est défini ou plutôt l'œuvre que l'artiste va créer est définie par deux termes d'une part sa vision ce qu'il veut créer et d'autre part par le matériel qu'il a en main vous savez que il est impossible de faire avec des matériaux différents des choses identiques si vous voulez avoir une croix d'ivoire vous ne pouvez pas prendre une pièce de granit si vous voulez construire une croix celtique vous ne pouvez pas la construire en marbre grec et ainsi de suite simplement parce que ce que vous voulez exprimer ne peut s'exprimer qu'à l'intérieur d'un matériel donné mais en même temps si vous n'êtes pas d'un entêtement désespéré et désespérant désespérant autant pour Dieu que pour vous et les autres et que vous avez en main uniquement un matériel la question que vous poserez ne sera pas comment faire du marbre avec de l'ivoire ou bien du granit avec une branche torse de bois mais vous regarderez ce matériel et vous direz quelle est l'œuvre d'art qui peut naître de ce matériel que j'ai entre les mains quitte plus tard à réaliser une autre œuvre d'art faite du matériel que vous auriez souhaité posséder et bien c'est la même chose que nous devrions faire par rapport à nous-mêmes dans notre vie intérieure nous devrions être capables de regarder d'un regard intelligent d'un regard clairvoyant avec un réalisme aussi parfait que possible avec un intérêt vivace le matériel que nous possédons parce que nous ne pouvons construire qu'avec ce matériel-là si vous êtes Pierre vous n'êtes pas Antoine et quoi que vous fassiez vous ne deviendrez pas un Antoine il y a un proverbe hébreu qui dit au jugement dernier personne ne te demandera si tu as été je remplace les mots simplement parce que le jeu de mots en hébreu n'est pas facile à traduire mais transformons-le en termes chrétiens personne ne te demandera si tu as été Saint-Pierre dans ta vie on te demandera si tu as été Pierrot et bien voilà personne ne vous demande d'être ce que vous n'êtes pas mais on peut vous demander on peut exiger de vous que vous soyez ce que vous êtes et ceci est essentiel et bien si vous ne plongez pas votre regard dans la totalité de la chose vous ne créerez jamais rien si vous vous imaginez parce que vous fermez votre intelligence votre perception à la moitié de votre personnalité que vous pouvez construire un être humain total et harmonieux avec l'autre moitié et bien vous découvrirez à un certain moment que vous n'avez pas pu mais à ce moment-là vous aurez une espèce de monstre c'est-à-dire une demi-statue avec une masse énorme de matériaux non utilisés sur son dos et c'est tout et bien ceci demande du courage et ceci demande de la foi la foi en ce que je disais au premier chef Dieu ne nous laisse voir que ce que nous pouvons ce à quoi nous pouvons faire face et du courage parce que ce n'est jamais un plaisir de se voir aussi laid qu'on est vous rappelez sans doute cette phrase de saint Vincent de Paul debout devant un miroir que son père a entendu prononcer étant entré dans sa chambre sans être entendu Seigneur je suis trop laid pour les hommes peut-être voudrais-tu de moi et bien bon peut-être suis-je trop laid pour les hommes mais Dieu veut de moi parce qu'autrement il ne m'aurait pas appelé à l'existence il n'aurait pas fait cet acte créateur et risqué d'appeler à l'existence non pas pour un temps éphémère mais comme compagnon d'éternité cette créature particulière que je suis d'autre part dans la mesure où nous voulons avoir une relation avec les êtres qui nous entourent nous devons être une personne réelle et non pas une personne factice nous ne pouvons être reliés d'une façon créatrice intelligente les uns aux autres que dans la mesure où moi je suis réel et mon partenaire celui qui est en face de moi est réel également cette réalité doit saisir la personne toute entière elle ne doit pas se contenter d'être réelle jusqu'à un certain point ce que je veux dire par là c'est ceci quand nous sommes enfants par exemple si le directeur ou la directrice d'une école de notre école nous appelle en vue de nous donner un savon parce que nous avons fait quelque chose de mal ce que nous voyons en cette directrice ou ce directeur c'est seulement la fonction il n'y a pas de personne humaine il y a le directeur comme il y a l'agent de police le commissaire le procureur le gardien le médecin le fait que il a quelque chose en lui ne nous vient même pas à l'esprit il y a un poème de Yevtouchen qui est extrêmement émouvant qui s'appelle le maître d'école dans lequel il décrit un maître d'école vu par un de ses élèves l'élève l'observe il dit qu'est-ce qu'il a aujourd'hui comme il est drôle il nous enseigne l'arithmétique il vient de faire deux fautes dans son addition et maintenant le voilà qui a cassé sa craie et voilà maintenant qui s'est arrêté et puis il a tout effacé oubliant qu'il vient de nous dire de le copier et ainsi de suite et à la fin du poème on voit le maître d'école sorti ayant oublié son manteau la tête nue qui traverse le jardin et à la fin la femme du maître d'école l'a abandonné hier soir et bien voilà la situation il n'y a que le maître d'école mais il n'y avait pas d'être humain et bien c'est là la situation où nous sommes par rapport aux autres et où nous forçons les autres à être par rapport à nous tant que nous ferons ça ni nous ne serons une réalité ni l'autre ne sera une réalité et on ne peut pas rencontrer une illusion ou bien une fraction humaine quelque chose qui est encore plus petit que l'individu qui tout de même a une certaine réalité ne serait-ce qu'une réalité douloureuse une réalité renfermée et qui manque d'expansion ceci se rapporte à Dieu comme cela se rapporte à nous hommes parce que si d'une part nous ne voyons que le maître d'école et non pas l'être humain par rapport à Dieu très souvent rassemblant les briques de connaissances les notions que nous avons de lui très souvent nous nous plaçons au moment de la prière non pas devant le Dieu vivant mais devant une idole que nous avons construite de pièces et de morceaux qui est vraie dans la mesure où chaque pièce et chaque morceau correspond à quelque chose en Dieu mais qui nous bloque la vue à l'instant où nous nous imaginons voilà Dieu il y a une attitude toute différente par rapport à la personne je vous ai dit il y a un instant je serai bien plus court de sorte que n'ayez pas peur je ne dépasserai pas la décence dans mon exposé il y a un problème tout différent le problème est le suivant c'est qu'il ne s'agit pas de se voir en tant que personne parce que nous ne pouvons pas nous voir en tant que personne la personne c'est ce que nous sommes appelés à devenir ayant dépassé et l'individu que empiriquement nous pouvons observer en nous-mêmes la personne ne peut être découverte que en celui qui la connaît c'est-à-dire en Dieu seul et là je puis être très bref quoique que je crois que ce que j'ai à dire a une importance pratique directe il y a en nous une personne qui est l'image du Dieu vivant cette personne est visible à l'extérieur sous la forme de l'aspect sous l'apparence d'un individu et bien l'analogie que je voudrais vous présenter c'est la suivante un tableau de maître qui a été retouché de siècle en siècle jusqu'à devenir méconnaissable voilà ce que nous sommes nous sommes une caricature de cette image de Dieu si vous présentez ce tableau de maître à un connaisseur il l'examinera attentivement il vous dira dans ce tableau dans ce portrait il y a un sourcil il y a cette partie du visage qui appartiennent certainement à la main du maître le reste non et maintenant en nous attachant à l'étude de ce sourcil des techniques des couleurs de la perfection du mouvement qui lui a donné naissance essayons de détacher une couche après l'autre de ces retouches on en détache une et on dit non elle est plus profonde que la précédente mais c'est encore une retouche elle ne porte pas la marque de cette main du maître elle détonne par rapport à ce trait de sourcil et à cet ensemble de couleurs qui est certainement de lui et ainsi peu à peu on peut dégager un tableau on peut dégager un portrait revenir à l'image première au-delà des monstruosités accumulées et bien c'est cela que nous devons faire par rapport à nous mais comment le faire et bien nous pouvons le faire en faisant ce que saint Paul nous conseille de faire de nous retrouver dans le Christ de retrouver le Christ en nous ceci présenté sous cette forme peut sembler une gageure comment trouver le Christ là où de toute évidence il n'est pas puisqu'il est tout entier recouvert par des couches et des couches d'horreur et bien j'ai un conseil simple à vous donner sur lequel vous pouvez expérimenter et qui je crois peut donner des résultats lorsque vous lisez l'écriture sainte l'évangile tout particulièrement si vous êtes honnête si vous ne prenez pas au départ une attitude pieuse si au départ vous ne dites pas tout ce que je trouverai est vrai parce que c'est Dieu qui l'a dit et je dois donc applaudir à tout ce que je trouve parce que ça me met du bon côté de la barrière par rapport au jugement de Dieu si vous êtes simplement honnête avec vous-même vous verrez qu'il y a trois sortes de choses dans l'évangile les yeux ne nous touchent pas alors sans aucune peine nous sommes disposés à dire bien sûr que c'est vrai c'est Dieu qui l'a dit et ça ne nous gêne pas plus parce que nous ne voyons aucune application dans notre vie et de ce fait elle ne présente aucun danger pour notre confort égoïste et pour notre refus de suivre l'évangile d'autres passages si nous sommes vraiment honnêtes nous dirons non rien à faire j'ai une paroissienne honnête j'ai fait une fois un cours sur les béatitudes une leçon unique et à la fin de la leçon cette paroissienne m'a dit mon père si c'est ça que vous appelez des béatitudes je vous les laisse parce que moi je n'ai aucune intention d'attraper mes béatitudes en étant affamé assoiffé abandonné persécuté et tout le reste et bien si vous avez le quart de son honnêteté vous rejeterez les trois quarts de l'évangile c'est beau vous direz il faut que je le fasse prenez un exemple le Christ nous révèle Dieu vulnérable sans défense vaincu et méprisable de ce fait c'est déjà assez désagréable d'avoir un Dieu comme ça mais quand par dessus le marché il nous dit je vous ai donné un exemple suivez-le alors vraiment nous pouvons dire non puis voilà dites non mais nous ne sommes pas simplement aussi noirs que ça et si vous êtes aussi honnête dans les deux sens c'est à dire que si vous ne vous protégez pas contre l'évangile dans ce qu'il a d'attrayant parce que c'est dangereux vous verrez qu'il y a un passage deux passages trois phrases dans l'évangile qui vous donne le sentiment qu'ils ont illuminé votre intelligence qu'ils ont éclairé votre coeur qu'ils l'ont mis à feu que votre volonté toute entière se trouve unie en un désir de faire cela parce que c'est tellement beau tellement vrai tellement parfait que ça correspond tellement à ce qu'il y a de plus profond en moi même votre corps se trouve lancé sur cette voie marquez-les parce que ces passages-là si rares soient-ils sont des passages où vous coïncidez déjà avec le Christ où ce portrait couvert de retouches vous y avez découvert une ligne qui est celle du maître une petite plage de couleurs qui est celle du visage original et alors rappelez-vous une chose c'est le Christ et c'est vous en même temps qui se trouvez révélé dans cette petite phrase ou dans cette image évangélique et à l'instant où vous avez découvert ça vous n'avez plus besoin de lutter contre votre nature pour devenir aussi évangélique que vous pouvez vous n'avez qu'à suivre votre nature mais la vraie pas la fausse peinture surajoutée la vraie celle qui est de la main du maître il ne s'agira pas du tout de contredire tout ce que vous souhaitez faire ce que les chrétiens souvent appellent être vertueux plus moins je veux le faire et plus c'est vertueux de le faire mais vous pourrez dire voilà un point deux points où je me suis découvert dans ce qu'il y a de plus vrai en moi et bien je veux être moi-même de la façon la plus véridique la plus authentique faites-le quand vous l'aurez fait d'une façon attentive avec la joie que donne le fait d'être et de devenir soi-même de plus en plus à ce moment-là vous verrez qu'un autre passage émerge un passage affilié un passage qui est de la même famille si l'on peut dire que les quelques mots qui vous ont frappé peu à peu ce portrait se trouve dégagé nettoyé une ligne un trait une plage de couleur et graduellement l'évangile tout entier s'empare de vous mais non pas à la façon de troubles d'occupation qui violemment vous conquièrent mais d'un acte libérateur qui fait que de plus en plus vous êtes vous-même et de plus en plus vous découvrez que être vous-même c'est être à l'image de celui qui a voulu être à notre image pour que nous soyons sauvés et changés et bien voilà deux voies différentes mais qui sont corrélatives de la connaissance de soi le soi individu qui s'affirme qui s'oppose qui rejette et nie l'autre le soi qui ne veut pas se voir dans sa totalité parce que il a honte et qu'il a peur de sa laideur le soi qui ne veut jamais être totalement réel parce que être réel c'est se présenter en jugement devant le jugement de Dieu et des hommes le soi qui ne veut pas entendre ce que les hommes disent de lui et encore moins ce que Dieu la parole de Dieu dit de lui et d'autre part la personne qui ne trouve son contentement son épanouissement et sa joie qu'à la découverte de ce prototype de cette image parfaite de ce qu'il est lui-même de ce qu'elle est lui-même la personne et qui se dégage s'épanouit se révèle c'est-à-dire se dévoile de plus en plus et de ce fait anéantit l'individu de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne reste rien de l'individu qui s'oppose rien de l'individu qui s'affirme et que la personne qui est relation la personne qui n'était autre chose qu'une situation d'amour de celui qui aime et de celui qui est aimé se trouve dégagée de l'emprisonnement de l'individu et rentrer dans cette harmonie qui est l'amour divin qui nous contient tous et qui se révèle en chacun de nous comme dans des lumières secondes qui épanouissent la lumière de Dieu autour d'eux qui est Sous-titrage ST' 501